Alors que la grogne des étudiants grandit en Israël, la France choisit aujourd'hui son président parmi 12 candidats. InfoLife TV a interrogé la rue de Jérusalem sur celle ou celui qu'elle voudrait voir à la tête des Français. C'est ce qu'il dit, et parce que Nicolas Sarkozy, il n'existe pas à la fin de cette décision. Je pense que c'est celui qui n'est pas capable de renforcer à la France. Sarkozy est comme ça. Pourquoi Sarkozy est comme ça? Parce qu'il est plus charismatique. Non, parce qu'il est plus charismatique. Il est plus charismatique. Il me dit et il me dit, c'est comme ça. Il me dit qu'il est plus utile. Pourquoi il me dit que c'est plus utile pour toi? Si le candidat de l'UMP semble l'emporter dans les rues de Jérusalem, d'autres voix se font quand même entendre. Le second tour, pour moi, l'idéal, ce serait Ségolène et François Bayrou. Et qui serait le vainqueur selon vous? François Bayrou. Pour quelle raison vous voulez voir François Bayrou à la tête de la France? Je ne vais pas le voir à la tête de la France, mais ce sera lui le vainqueur. S'il est au second tour, ce sera lui le vainqueur. Nous allons voir qu'il est le vainqueur pour Israël et que nous sommes en train de faire la politique. Nous allons voir qu'il est en train de faire la région pour la Tzarfat. Tzarfat, c'est le, c'est le, c'est le, c'est le, c'est le, c'est le doux. En Israël, on ne semble pas inquiet du résultat du premier tour. Benny Sambert pour InfoLive TV.